Dans le prochain épisode de Demain nous appartient.Tandis que rien ne va plus entre Karim et Jiman, Léo est dans un état critique. Dans le même temps, Nor et Gabriel partagent le même lit. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 3 novembre dans Demain nous appartient.Rien ne va plus entre Karim et Jiman. La suite de son altercation avec Karim, Jim se rend au commissariat en compagnie de Maître Corka pour porter plainte contre le policier. Tandis que le commandant constant refuse de croire ses déclarations, l'avocat indique avoir un témoin qui a assisté à toute la scène. Martin convoque alors immédiatement Karim en présence du journaliste pour confronter leur version des faits. Lorsque Jim le provoque ouvertement, le capitaine Saïd lance qu'il regrette de ne pas l'avoir terminé quand il en a eu l'occasion. Puisque son collègue reconnaît les faits, le commandant constant n'a pas d'autre choix que de le mettre à pied. Karim lui reproche alors de ne pas tout mettre en œuvre pour faire avancer l'enquête. Et même si Martin l'informe qu'il a obtenu une équipe de spéléologues qui est en train d'explorer le terrain où la voiture de Marjorie a été retrouvée, Karim craint que Jim ait quitté le pays avant que la police ne découvre le corps de sa femme. Furieux, Karim le prévient ensuite que si Jim parvient à s'échapper et qu'Anna est condamnée, il ne le lui pardonnera jamais. Pendant ce temps, Bartrand visite à sa mère au parloir pour lui apporter son soutien. Particulièrement inquiet de la voir aussi mal, il l'assomme de ne pas baisser les bras et celle-ci promet d'essayer. Non loin de là, Karim se rend au spoon et aperçoit Jim en train de boire un verre avec son avocate. Bien que cette dernière lui conseille de ne pas provoquer le policier, Jim se fait un malin plaisir de le pousser à bout. S'il parvient d'abord à se maîtriser, Karim le frappe violemment lorsqu'il insulte Anna à plusieurs reprises. Une scène filmée par de nombreux habitués du spoon avant que Bart ne mette son beau-père et Jim à la porte de son bar. Peu après, Karim se rend chez Chloé et lui raconte ce qu'il s'est passé. Ayant l'impression que le journaliste a tout prévu depuis le début, Chloé en vient à croire qu'il a un complice. Comme elle n'entend pas baisser les bras, Chloé se dit certaine que Jim finira par faire une erreur qui permettra de le coffrer. Pour sa part, Karim garantit de garder l'œil ouvert et de tout faire pour sortir la femme qu'il aime de prison. A plusieurs kilomètres de là, Jim fait son jogging en pleine nature sans savoir que quelqu'un l'observe au loin. De son côté, Chloé confie à Alex combien elle en veut à Xavier de ne pas la soutenir dans la terrible épreuve qu'elle traverse. Au commissariat, la mère de Marjorie est entendue par la police. Tandis qu'elle dépeint Anna comme un véritable monstre manipulateur, le commandant Constant estime que quelqu'un, et probablement Jim, essaie plutôt de lui faire porter le chapeau. La nuit tombée, un homme promène son chien en forêt et découvre le corps sans vie de Jim. Léo est dans un état critique et après son malaise, Léo a été hospitalisé. Bien qu'il suspecte une méningite, Benjamin souhaite toutefois lui faire passer une batterie de tests avant de poser un diagnostic définitif. Au cours de la discussion, Léo appelle Audrey Massy, un mélange de maman et tati. Audrey explique alors au médecin qu'il est le fils de sa soeur décédée et qu'elle l'élève comme son fils depuis. En parallèle, Jack, Jordan et Lizzie attendent des nouvelles de leur petit frère. Tandis que les jumeaux culpabilisent de ne pas avoir su détecter sa souffrance, Jordan ne comprend pas pourquoi Léo n'a pas voulu leur dire qu'il ne se sentait pas bien. Au moment où les deux frères commencent à se disputer, Lizzie leur rappelle que ce n'est pas le moment. Plus tard, Benjamin annonce Roussel que Léo est atteint d'une méningite bactérienne. Il a beau avoir été pris à temps, le médecin indique que les prochaines 24 heures seront déterminantes. Quand Jordan cherche à savoir ce qu'ils peuvent faire pour aider, Benjamin les enjoint à continuer de soutenir leur mère. Sans attendre, les adolescents décident d'aller récupérer des affaires de Léo et de passer à la cafeteria pour faire manger leur mère. Très émue, Audrey les remercie chaleureusement avant de les prendre dans ses bras. Cédric informe quant à lui Jaya que le petit frère de Jordan est gravement malade. Celle-ci se rend alors à l'hôpital pour soutenir son camarade mais Jordan pense qu'elle est là uniquement pour l'exposer. En colère, il déclare qu'il n'en a rien à faire de son aide et encore moins de sa pitié. Nord et Gabriel partagent le même nid à la coloc, Nord n'a pas dormi de la nuit à cause d'une fuite dans sa chambre. Lorsque l'agent immobilier se rend sur place pour constater les dégâts, Nord et Gabriel jouent une fois de plus les couples modèles. Un rôle que prend particulièrement à cœur Nord qui va jusqu'à caresser la cuisse de son colocataire avant de l'embrasser sur la joue. Si le jeune homme est certain qu'elle cherchait à le chauffer, la fille Ibédia rétorque qu'elle voulait lui donner une leçon sur le consentement. Dans la mesure où elle doit dormir sur le canapé en attendant que les travaux soient terminés, Gabriel lui propose de prendre sa chambre mais la jeune femme estime que ce serait plus simple qu'il partage le même lit. Le fils Guéo accepte donc tout en promettant d'être sage. Le soir venu, Nord et Gabriel, qui sont mal à l'aise, passent leur première nuit ensemble. Le soir venu, Nord et Gabriel, qui sont mal à l'aise, passent leur première nuit. Le soir venu, Nord et Gabriel, qui sont mal à l'aise, passent leur première nuit.